Eh bien, bonjour tout le monde. Voilà, j'attends que vous vous connectiez les uns et les autres. C'est notre Facebook Live habituel. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'était simplement parce que mercredi, je rentrais tard de la télé. Donc, je ne voulais pas pouvoir être en retard sur le live. Donc, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous souhaite d'abord la bienvenue à toutes et à tous. Il y a deux sujets que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Le premier sujet, c'est le sujet à propos du café. Vous savez qu'il y a eu une étude récente sur le café qui a parlé de la maladie d'Alzheimer. En fait, faisons le point un peu là-dessus. C'est une molécule qui est étudiée depuis longtemps. Si vous voulez, quand vous buvez un café, vous buvez deux choses. Vous buvez de la caféine et vous buvez également des antioxydants, classiquement des polyphénols qui sont contenus à l'intérieur de la graine de café. Donc, voilà ce que vous prenez. Sauf que pendant longtemps, on a pensé que la caféine était un produit extrêmement dangereux. On avait remarqué que c'était une substance qui était un peu excitante, qui pouvait accélérer le rythme cardiaque, qui pouvait empêcher de dormir et qui pouvait même donner des crampes. En fait, l'effet d'excitation de la caféine, il fonctionnait sur quasiment tous les organes. Contrairement à ce qu'on dit à certaines personnes, la caféine n'est pas un vasodilatateur, c'est l'inverse, c'est un vasoconstricteur. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les migraines, parce que la migraine, c'est une dilatation des vaisseaux qui entraîne le mal de tête, alors que les médicaments qu'on propose sont des médicaments à base de caféine pour contracter. Donc, c'est un produit qui a pour caractéristique d'accélérer le rythme cardiaque, d'accélérer le fonctionnement du muscle qui est diurétique, mais qui accélère également les fonctions cérébrales. Ça veut dire qu'il fait fonctionner nos neurones un peu mieux et un peu plus rapidement. Alors, l'intérêt de ça, c'est quoi ? C'est qu'à petite dose, le café est extrêmement positif. Quand vous en buvez beaucoup dans un intervalle de temps très court, on a les effets négatifs, parce que comme vous avez pris une dose de caféine très puissante sur un intervalle de temps très court, vous allez cumuler la dose de caféine, et donc là, le café va devenir désagréable. Ce dont on s'est rendu compte, c'est un… Alors, on ne va pas parler de la maladie d'Alzheimer tout de suite, puisque c'était le sujet de l'article. C'est que un, on s'est rendu compte qu'il avait des effets positifs cardiovasculaires, qu'il semblerait agir sur, je vais être scientifique, les transporteurs de graisse à l'intérieur de nos vaisseaux. Ça voudrait dire qu'il nous protégerait de la capacité à boucher nos artères par l'intermédiaire des graisses. Deuxièmement, il accélère les fonctions cognitives. Ça veut dire que notre cerveau marche mieux à petite dose. Alors, quand j'entends petite dose, c'est 3 à 4 cafés par jour. Et c'est pour ça qu'il y a eu la relation avec la maladie d'Alzheimer. Ça ne guérit pas la maladie d'Alzheimer, mais vraisemblablement, ça améliore les capacités cognitives des gens qui sont touchés soit par une maladie d'Alzheimer, soit par une démence sénile, parce qu'on confond souvent les deux. La troisième chose, c'est que c'est un produit diurétique. Et puis, on l'a utilisé dans les amégrissements à un moment donné, puisqu'il y avait certaines crèmes qui s'appelaient percutaféine, notamment. Et on pensait que ces crèmes étaient intéressantes, parce que quand elles traversaient la peau, c'est vrai que si on met des cellules de graisse en présence d'un liquide rempli de caféine, la cellule explose. Alors, de là à dire que c'est un traitement pour la cellulite, c'est un peu raccourci, d'autant que les crèmes ne passent que très rarement la barrière dermique. Donc, c'est efficace. Et de la même façon, on ne peut pas dire que la caféine est un produit qui va se maigrir. Donc, voilà. Dernier avantage de la caféine, c'était, et donc du café, c'était maladie de Parkinson. Et ça aussi, ça a été démontré. Donc, vous voyez, sur un article de journal qui parle de maladie d'Alzheimer, on a raconté que le café était susceptible de guérir la maladie d'Alzheimer. C'est faux. Ça améliore sûrement les capacités d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Sûrement, ça performe ses fonctions cognitives, mais ça ne la guérit pas. Par contre, le café a beaucoup d'autres avantages, et notamment un qu'on n'a pas signalé, c'était qu'il y avait une réduction de 50% de la probabilité de déclencher des cancers du foie chez des gens qui buvaient 3 à 4 tasses de café par jour. Donc, c'est un produit positif. Pourquoi ça nous empêche de dormir ? Parce que c'est une substance excitante. Donc, votre cerveau marche plus vite. Vous allez penser plus et vous allez penser vite. Donc, ça gêne le sommeil, c'est ça. Mais les seuils sont différents selon les individus. Ça veut dire que chacun d'entre nous a sa dose à laquelle il réagit à la caféine. Donc, c'est à vous de la trouver. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué qu'en ce moment, on avait une récrui d'essence de publicité autour des produits amégrissants, et notamment XLS 7. Un produit qui vous promet de perdre 700 calories par jour. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est totalement impossible. Ça veut dire, pour perdre 700 calories par jour, il faudrait courir deux heures de rang, il faudrait, je ne sais pas moi, se mettre dans le froid tout nu pendant deux heures. Enfin, c'est totalement impossible. Donc, c'est le scandale des publicités pour maigrir à l'heure actuelle à la télévision. Il n'y a pas de régulation. Tout le monde dit à peu près n'importe quoi. Donc, il y a ça, il y a les promesses d'amaigrissement de monsieur et madame comme j'aime. Il y a somatoline. Enfin, tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Donc, c'est assez rigolo. Alors, ne vous faites pas avoir. Bonjour à vous, les bien mangeurs et les bien mangeuses. Bonjour aux membres Savoir Maigrir et les membres VIP Savoir Maigrir. Ne vous faites pas avoir. Gardez votre argent. Il n'y a pas encore de miracle qui soit produit en termes d'amaigrissement. Alors, je regarde qui est avec nous aujourd'hui. Starbucks, bien sûr. Tite Cathy, bien sûr. Tite Cathy, on se voit samedi. Marie-Hélène, bonjour. Domi, Claudine, Zakia, Jojo, Angélique, Geneviève, Dani, Corinne, Claire, Ukunji, Maria Duarda, Daveida Costa. C'est compliqué votre nom. Nathalie. Oh là là, vous êtes nombreux ce soir. Starbucks, tu me dis que tu as trouvé du pain Volcanbrot. Quelle quantité peut-on manger ? Alors, le pain Volcanbrot, j'ai fait des stories là-dessus. Je vous incite à vous abonner à mon compte Instagram et même si vous regardez déjà la chaîne YouTube parce que je dis des choses différentes. Le Paul Volcanbrot, en fait, c'est un pain de seigle allemand céréalier avec plein de céréales à l'intérieur. Là, il y a le chat qui est en train de délirer. Avec plein de céréales à l'intérieur. C'est un pain, la tranche fait 60 grammes et c'est 120 calories pour 60 grammes, c'est-à-dire beaucoup moins que le pain puisque ça serait 150 calories. Mais l'avantage, c'est que ce pain, il a un indice glycémique très bas, il est bourré de fibres et donc c'est un pain qui est à la fois rassasie, vraiment, on n'a pas faim quand on l'a pris. Et deuxièmement, il n'est pas si calorique que ça. Alors moi, j'ai pris l'habitude de le toaster parce que je trouve qu'il est meilleur quand il est un peu toaster que quand il est froid, sorti, parce que je le conserve au frigo. Voilà. Donc, tu peux en manger une tranche tous les matins. Bonsoir Domi, bonsoir Aline, bonsoir Cédille, bonsoir Sandra. Bonsoir Morissette. Alors, eau citronnée, est-elle bonne pour maigrir ? Aline me pose cette question. Alors, non, l'eau citronnée, ça ne fait rien pour maigrir. Le citron, c'est un produit astringent, ça veut dire que ça va augmenter vos secrétions biliaires et ça vous prépare à la digestion. Donc, si ça vous sature l'appétit, ça marche, mais ce n'est pas une constante de l'eau citronnée. Ensuite, vos questions, bien sûr. Ce soir, alors on passe au menu directement, qu'est-ce que vous allez manger ce soir ? Ce soir, petite Cathy, c'est velouté de légumes, crudité, endive au jambon, c'est pas mal ça, émantale, pain, fromage de chèvre frais, yaourt et pomme. Je prends mon petit-déj le soir, mais elle est en train d'expliquer ce qu'on raconte à chaque consultation privée de lundi. C'est-à-dire que la répartition des aliments dans une journée est vraiment dépendante de votre propre choix. Ce n'est pas une constante, c'est-à-dire que le modèle des trois repas par jour, c'est un modèle social, ce n'est pas un modèle individuel. Bonsoir Carole, bonsoir Anolivier. J'ai beaucoup de crampes depuis le commencement du régime, depuis trois semaines, est-ce dû à la perte de poids ? C'est possible que ça soit dû à la perte de poids, il faut que vous achetiez. Alors, normalement, mais c'est sur prescription médicale, on doit prendre du potassium, du magnésium, donc potassium et magnésium, et boire plus Anolivier, parce que les crampes peuvent être la résultante aussi d'un déficit en boisson. Donc, retenez bien du potassium, du magnésium, et boire un peu plus d'eau. Jocelyne. Bonsoir à toutes et tous, j'ai prolongé mon abonnement pour poursuivre mon programme, je me sens très bien, et j'ai du mal à réaliser le chemin parcouru en six mois, moins 22 kilos, écoutez, ne me dites pas merci, moi aussi je suis content, c'est la confiance que vous m'accordez, Jocelyne, et c'est normal que je la récompense par des résultats. Bonsoir Catherine, merci de me dire. Vous allez me faire un coucou de 800 dimanche ? Ben ouais, super. Alors, Joël, bonjour, mon repas à 1200 calories, soupe tomate à l'œuf cassé, c'est pas mal ça, je dois dire que j'ai goûté la dernière fois un œuf cocotte comme ça, c'est-à-dire c'était je pense un fond de sauce tomate avec un œuf dessus, et ils avaient mis un petit peu de vin blanc, ils l'ont passé au four, c'était très réussi. Jambon blanc décoigné, courgette au four et à l'ail et teint, encore une fois, quand vous êtes au régime, c'est super important d'utiliser les épices et les herbes, sinon la nourriture va vous paraître insipide, et c'est le pire ennemi d'un régime. C'est à la fois le pire ennemi, et ça peut être un ami que de manger trop monotone. Et ensuite, 250 grammes de fraises et 100 grammes de fromage, bon, ça va, c'est bien, c'est rassasiant. Bonsoir, Dom, bonsoir, Fatia, bonsoir Jojo. Est-ce que le café au lait est bon pour la santé, Claudine ? Il n'est ni bon ni mauvais, c'est une affaire de goût. Il y a des gens qui ne le digèrent pas bien, c'est tout, mais en fait, quand ils ne digèrent pas bien le café au lait, ça veut dire essentiellement que c'est le lait qu'ils ne digèrent pas bien, parce que dans le lait, il y a un sucre qui s'appelle le lactose, et des fois, certains d'entre nous ne le digèrent pas bien. Alors, Sid Macu, ce soir, va manger concombe, sauce crudité, ici, c'est un restaurant ce soir, concombe, sauce crudité, mélange de céréales, sauce carbonara diététique, mâche sans matière grasse, une demi-mangue, un peck, ça me va, il manque un produit laitier, mais ce n'est pas très grave. Bonsoir Daniel, bonsoir Christine, bonsoir Catherine, bonsoir Monique. Alors, Clarisse, bonjour, j'ai perdu 18 kilos en 7 mois, je mange équilibré, je m'accorde des plaisirs culinaires et je fais des squats. Les squats, c'est des accroupissements, ça veut dire qu'on s'accroupit, ça fait des jolies cuisses et des jolies fesses. Vous pensez quoi du café sans caféine, me dit Framboise ? Vraiment, c'est intéressant, même s'il y a eu des rumeurs sur le fait que pour le décaféiner, c'était dangereux. Le café sans caféine est un produit normal, d'abord il en reste un tout petit peu, donc aucun problème. Bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir Régine, bonsoir Virginie. Alors, Tite Cathy ne m'en parlez pas, docteur, qu'on se voit samedi, je suis ému, excité, appréhendé. Je me suis pris un kilo émotionnel déjà, mon œil, tu as intérêt à le repère d'ici là, que pensez-vous du pain des pôtres ? Valérie, le pain des pôtres, les pôtres est ce qu'on appelle une farine de misère, ça veut dire qu'à l'époque où on n'avait pas beaucoup de farine de blé, parce que la farine de blé était chère, on a utilisé les farines de sarrazin, les farines de sel, les farines des pôtres. C'est un très bon produit, la farine des pôtres, non seulement parce qu'il est un peu plus riche en fibres que les autres farines, mais en même temps parce qu'il semblerait qu'il contienne des substances à l'intérieur qui soient utiles pour lutter un peu contre le cholestérol. Bonsoir Sostima, j'arrête pas de dire bonsoir, donc j'arrête de dire bonsoir. Bonsoir Marie-Jo, Evelyne. En parlant d'un certain comme j'aime, c'est tout de même 400 euros par mois et vous Jean-Michel, j'ai vraiment l'impression d'être aidé et épaulé. J'ai 55 ans handicap, j'ai fait 4000 régimes, c'est beaucoup. Et avec vous, je perds 5 kilos en un mois avec un gros problème de thyroïde, merci. Oui, je sais, mais vous savez, c'est l'impact, on en parlait tout à l'heure, l'impact de la publicité et puis dans les régimes, il y a toujours cette sensation que comme c'est un peu difficile, de faire un régime, on va espérer trouver le produit miracle. On va se dire, je vais trouver le produit miracle, la solution dont on ne m'avait pas parlé qui va marcher. Et c'est ça qui fait qu'on raisonne sur le sujet puisque ça ne fait pas de mal d'être fait du bien. Mais faites attention, c'est quand même de l'argent, vous en avez besoin. Salut Johan, Valérie, merci pour le conseil, pour les crampes, pour le potassium. En fait, les crampes, c'est souvent la résultante, soit du magnésium, soit du potassium. Il ne faut pas abuser du potassium parce qu'on peut avoir des accidents avec, mais quand on prend les deux, on est certain. Quel genre de pain je dois prendre ? Zakia, on a deux pains favoris dans le programme Savoir Maigrir. On a les pains complets et on a le pain allemand, le pain de seigle allemand qui est vraiment une blinde, c'est génial. Est-ce qu'on peut prendre des brûles graisses ? Non, Fathia, c'est de l'argent foutu en l'air. J'ai mangé ce soir des rognons de veau, j'ai pris 100 grammes. Est-ce bien ? Ça va, c'est correct. Les abats sont toujours un peu plus riches que les autres éléments, que les autres éléments, les autres viandes. Alors, le riz de veau est un peu calorique, le rognon l'est un peu plus, il n'y a que le foie, le foie qui n'est pas calorique du tout et la cervelle, c'est une cata. Mais quand vous prenez 100 grammes de rognon, comme vous avez diminué la quantité qu'on donne habituellement de viande, qui est de 125 grammes, ça va, ce n'est pas une cata. Ce soir, Sylvie, soupe de tomates raisons, oeuf cocotte avec un peu de crème fraîche, ça a de frisé compoté de coin. Si ça vous suffit, ce n'est pas mal. En fait, il faut alterner de temps en temps. C'est bien d'avoir mis un petit peu de crème fraîche. Ça veut dire que quand nous, souvent, on met dans les menus des crudités avec une cuillère à soupe d'huile. Mais si on ne prend pas l'huile dans les crudités, il n'y a pas de raison de ne pas prendre une cuillère à soupe de crème fraîche. Ça marche aussi. Ensuite, on va continuer. Combien me coûtent les noix ? C'est assez riche, les noix. Selon la variété des noix, noix de pécan, noix de cajou, noix de macadamère, c'est entre 500 et 700 calories et 100 grammes. Ça se compare quand même en termes de matière grasse, de valeur calorique de matière grasse. Même si c'est des bonnes matières grasses, ça se compare quand même au beurre. Il faut faire attention avec ça. Bonsoir. Comment faire pour retrouver l'envie de manger équilibré ? Kilo émotionnel. Préparer les repas à l'avance. Ça veut dire le dimanche, à un moment où vous êtes détendu, vous faites la liste de ce que vous devez manger et vous faites vos courses en fonction de cette liste. Vous ne prenez pas au hasard. Quand vous ouvrez un frigo et que vous décidez au dernier moment de ce que vous allez manger, en fait, c'est là où l'émotion va prendre le pas. Ça doit être prêt à l'avance. On sait ce qu'on va manger. Tant pis. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Mais au moins, vous l'avez décidé toute seule et donc ça fonctionne. Donc, faites attention. Ça veut dire, je sais que c'est des consignes, mais si vous les respectez quand vous avez un désir de manger équilibré, vous êtes obligé d'équilibrer le désir de manger équilibré avec les risques que vous prenez. Christelle, que pensez-vous des artichauts ? C'est une énorme plaisanterie, Christelle. Le terme est super bien. Il mélange artichauts dont on sait qu'il a des produits diurétiques avec le shot qui fait style « je vais maigrir avec l'artichaut ». C'est une arnaque totale. « J'ai la maladie de Waldenström et donc beaucoup de crampes depuis quelques jours. Croyez-vous que le magnésium et le potassium seraient bons ? » D'homme, ouais, je pense quand même. Mais parlez-en au médecin parce que là, dans la maladie de Waldenström, il est possible que vous ayez un traitement qui vous donne ça, mais ça vaut le coup. En tout cas, le conseil de boire beaucoup d'eau, il fonctionne. Après, pour le magnésium, vous ne risquez rien du tout. Pour le potassium, vérifiez quand même avec le médecin. Isabelle, ce soir, 100 grammes de jambon sec. Ouais, ce n'est pas catastrophique, le jambon sec. 120 grammes de mancédoine, chou chinois. Chou chinois, c'est très à la mode en ce moment et c'est bien. Je vous rappelle que le chou fait partie de ce qu'on appelle les super aliments. Épices, vinaigrettes allégées, endives, 100 grammes de formage blanc. Ça me va, c'est un repas de régime. Bonsoir, Fati, Fatiha. Bonsoir, docteur. Je n'arrive pas à faire le programme. Je commence le matin, le midi et je craque le soir dès que je rentre chez moi. Donc là, on est typiquement dans les kilos émotionnels. Alors, on va faire ce que j'avais proposé à l'une d'entre vous qui a été très satisfaite. Vous allez acheter de la mélatonine et vous allez prendre 2 mg en milieu d'après-midi, c'est-à-dire 4 heures de l'après-midi. Et on va voir ce que ça va donner, Christine. Il est possible que ça vous aide à redémarrer. Alors, je n'ai pas dit à tout le monde de manger de la mélatonine. Je l'ai dit là parce que je suis dans une situation de kilos émotionnels parce que quand on rentre chez soi le soir, on libère toute la tension qu'on avait de la journée. Je peux essayer avec la mélatonine sans avoir à utiliser des médicaments trop lourds. Alors, ce midi, resto, tarte et gras ce soir, léger haricot vert. C'est quoi cette tarte et gras ? Soupe de légumes et yaourt ? Je ne sais pas ce que c'est, Françoise Pija. Je n'ai pas tout à fait bien compris. Je ne sais pas. Donc, essayez de me le repréciser. J'ai souvent mal aux intestins, me dit Marie, à cause de tous les légumes. Ça arrive de temps en temps. Dès qu'on change de régime, alors ça veut dire que vous avez une susceptibilité intestinale. Alors, le conseil que je vous demande, c'est d'arrêter de les manger crus et de ne préparer que des veloutés. Ça veut dire vous mélangez, vous faites tout en purée. Quand vous faites des légumes à l'eau, vous les faites en purée. Quand vous faites des fruits, vous les faites en compote. Et puis, vous essayez d'arrêter le pain blanc et vous essayez de passer soit au biscotte, soit du pain très grillé. Isa, Isa, bonsoir docteur, que pensez-vous du régime comme j'aime ? Je ne suis pas un partisan. Je crois que j'ai été clair là-dessus depuis longtemps. Le régime, c'est la première étape pour apprendre à s'alimenter. Ça veut dire que, effectivement, c'est simple si on vous livre à manger pour maigrir. Qu'est-ce qui se passe après ? Vous allez manger toute votre vie des plats préparés. Alors, c'est des plats préparés en plus. Mais vous allez manger ça toute votre vie et à la fin, vous ne savez rien faire. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut s'y mettre. Bravo pour les potes. Ziblin, bonjour. Que pensez-vous des noix, cher docteur ? C'est un produit qui présente des intérêts parce qu'il est riche en oméga-3 et en oméga-6 et qu'il y a des fibres à l'intérieur. Mais ça ne compense pas le fait que c'est un produit hyper calorique. En même temps, les noix sont intéressantes parce qu'elles sembleraient être un protecteur cardiovasculaire. Alors, c'est compliqué. Si vous êtes au régime, non, je ne peux pas vous expliquer. Si vous n'êtes pas au régime, vous pouvez en prendre une vingtaine de grammes. Christine, je suis comme vous. Alors, je n'ai pas compris. C'est un message entre vous. On peut prendre un cappuccino sans sucre ? Oui. Après tout, oui. Pourquoi pas ? Non, non. Jackie, bonsoir. Pour la mémoire, le café est bon ? Oui, bien sûr. Le thé a-t-il les mêmes propriétés que le café ? Absolument. Le thé contient de la théine, mais la théine, c'est un dérivé de la caféine. Donc, c'est la même chose. Daniel me dit, moi, problème de thyroïde, je n'arrive pas à perdre et je suis à 1400 calories. Ce n'est pas normal, Daniel. Il faut que la thyroïde soit équilibrée. Si la thyroïde n'est pas équilibrée, effectivement, on aura des problèmes. Si la thyroïde est équilibrée, on n'a aucune raison de ne pas avoir d'amaigrissement. Bonsoir, docteur. Rechute pour le moment. J'ai repris 3 kg car j'ai craqué plusieurs fois sur les produits sucrés. J'ai du mal à contrôler ces crises de boulimique. Comment mieux les gérer que faire ? Je vais revenir au conseil de tout à l'heure, Valérie, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure. On va faire un test. Vous allez acheter de la mélatonine. Mélatonine, vous savez ce que c'est. Vous allez prendre un comprimé à 2 mg et vous allez le prendre vers 3-4 heures de l'après-midi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à celles d'entre nous qui prenaient, qui avaient des crises alimentaires en rentrant chez elles. J'ai des douleurs au ventre au colon tous les soirs depuis que j'ai commencé le régime. Si c'est le pain complet et les féculents. Non, Monique, ce n'est pas les féculents, c'est le pain. C'est tout ce qui va contenir des fibres. Donc, le conseil. Un, on prend des biscottes ou du pain grillé. Donc, pas de pain blanc et pas de pain très chaud. Deux, on mange les légumes en purée. On ne les mange pas comme ça en les coupant. On les prépare en purée pour faire des veloutés. Et si c'est des crudités, on les hache très finement. Les fruits, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on prend des fruits et on les met en compote. Et dernier conseil, aucun fromage à moisissure interne, Monique. Ensuite, on va voir si ça ne se passe pas en faisant comme ça. Pendant une semaine, on testera peut-être un régime sans gluten. La meilleure publicité, dit Jocelyne, c'est notre réussite. Oui, c'est vrai, c'est ça, Jocelyne. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites un bouche à oreille parce qu'en fait, il y a plus de sincérité dans les témoignages individuels. L'eau citronnée, Aline, vous ne m'avez pas entendu, je vous ai répondu. Ça ne fait pas maigrir. C'est agréable à boire. Ça peut peut-être vous rassasier, vous limiter l'appétit, mais ça ne fait pas maigrir. Où trouver le pain allemand ? Me dit, Cathy, moi, je l'achète chez Monoprix. Il est au rayon du pain. Il faut le prendre bio. C'est un sachet assez long. Ce sont des tranches rectangulaires et il est noir. Vous le reconnaissez. C'est un pain qui s'appelle Volkenbrod. Voilà, vous le reconnaîtrez assez facilement. Maéva, pour le moment, c'est le seul régime que j'arrive à tenir avec mon conjoint. Je ne sais pas si c'est le fait de le faire à deux ou pas, mais pour le moment, nous sommes ravis du suivi du programme. Mais je vous remercie. Ça me fait très, très plaisir à moi aussi. Bonsoir, Sabine. Depuis que je suis revenu de vacances, nous dit Régine, impossible d'être constante. Je respecte le matin. Le soir, je fais des regards. Eh bien, voilà. Elle fait une récupération ce soir. Donc, en faisant une récupération, elle peut se redonner l'instinct, le goût de refaire le régime. J'ai souvent le ventre gonflé, dit Stéphanie, après avoir mangé. Est-ce que c'est normal ? Ça arrive. Ça veut dire que vous avez probablement une petite colopathie. Donc, ça veut dire une digestion difficile. Essayez de manger plus lentement et de boire plus pendant le repas. Isabelle fait quatre heures de sport par semaine. Elle a perdu 10 centimètres de tour de cuisse, 6 centimètres de tour de hanche. Chapeau. Bravo, on est content. Que pensez-vous du lactobalysidus gaceri ? Me dit Françoise, qui est une pro des probiotiques. C'est un probiotique. Il fonctionne comme les autres, donc c'est bien. Je ne prends du plus du tout de beurre. Je prends de l'huile de colza et je remplace le beurre de temps en temps par 15 grammes de cacahuètes. C'est OK. Oui, Tic-Cati, c'est OK. Parce que les cacahuètes, c'est un peu meilleur. Que pensez-vous du curcuma et autres épices ? Dis bon pour maigrir, dit Corinne. Non, ça ne fait pas maigrir. On a accordé au curcuma des valeurs intéressantes sur le plan thérapeutique. Mais en fait, en réalité, pour tous ces produits, il faudrait en prendre des tonnes pour que ça marche. Donc, il n'y a pas de produit anti-cancer. On a fait un live il y a quelque temps où j'avais expliqué ça. Il y a eu une étude anglaise qui a démontré qu'il y avait autant d'arguments positifs et négatifs pour chaque produit dont on avait parlé, comme des fameux anti-cancéreux, etc. C'est sûrement un bon produit, mais il ne protège ni du cancer, ni de rien du tout. Merci pour les réponses. Ça fait une semaine sans sucre, dit Dior. Est-ce que mon corps a besoin de sucre ? Non. Vous allez voir, vous allez vous désaccoutumer progressivement parce que le sucre, vous allez le refabriquer à partir d'autres éléments. Fafahad, c'est quoi la mélantholine ? Non, je vais l'écrire. C'est mélatonine. En fait, la mélatonine, c'est une substance qui est un précurseur d'un produit qui nous permet d'être plus apaisé et d'être plus serein. Mais en même temps, ça guérit les envies de grignoter. Alors, piga à manger tartes, flancs, fruits, haricots verts avec beurre et entrer avec gras. Ah d'accord, ça va. Bon, c'est simplement dans ces cas-là. Quand ce sont des plats cuisinés comme ceux-ci, il faut être vachement vigilant sur la nature du plat. Ça veut dire qu'il faut doser les proportions. Mais au contraire, j'adore qu'on fasse des recettes. Mettre du bicarbonate de soude, dit Maéva. On n'a pas l'explication, il paraît que c'est super. Contre mon public Berger Clarisse. En tout cas, je me suis pris en charme seul pour maigrir car gros sur quoi ? Aujourd'hui, je suis à mon poids normal et je trouve que vos conseils sont validés pour ma part. Merci et bravo, ça change de toutes les conneries habituelles que je vois ailleurs. Bah ouais, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aussi honnêtes qu'ils devraient l'être, je pense. Les jours après une grosse séance de sport, ma balance indique que j'ai pris du poids. Non, vous n'avez pas. Oui, vous avez pris du poids, mais vous n'avez pas pris de graisse parce qu'en fait, après une grosse séance de sport, votre muscle, en général, la fibre est allongée. Eh bien, à l'intérieur, il va y avoir de l'eau qui va rentrer. C'est ça la différence. Moi, ça me fait pareil quand je cours beaucoup. Patricia, c'est 2 mg, Patricia, pour dormir. Pourquoi dans l'après-midi ? Dans l'après-midi, vers 4-5 heures, parce que ça va calmer les compulsions alimentaires. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question, Patricia. Daniel, le régime comme j'aime, c'est plus pour vider le porte-monnaie. Je suis en semaine et je prends des médicaments, Anafranil, Abilify et CRSA. Ce traitement est-il gênant pour la perte de poids ? Sandra, ce n'est pas le meilleur des traitements pour perdre du poids, mais j'ai déjà eu beaucoup de personnes comme vous et on s'en sort toujours. La difficulté, c'est l'aspect sédentaire que peut induire la prise de ces médicaments. Donc, ça veut dire essayer d'être un peu plus actif que d'habitude alors que vous avez débuté ce régime. Mais tranquillisez-vous, je connais par cœur ces médicaments. Vous maigrirez malgré ça, à condition bien sûr de respecter le programme tel qu'on vous l'indique. Et n'oubliez pas, on est là tous les mercredis ou jeudi soir. Ici, le lundi, vous avez la consultation privée. Les membres VIP, ils ont les coups de téléphone. Vous avez les questions diététiciennes. Donc, on est toute une équipe, tous. Bonsoir, docteur. Fatia me dit, j'ai un foie gras. Je fais quoi pour qu'il redevienne normal ? Et c'est normal. Le foie gras, c'est le Nash syndrome. Normalement, ça veut dire suppression complète du sucre émise sous régime. Ce n'est même pas seulement les matières grasses. Que pensez-vous du chlorure de magnésium avant l'hiver ? Très bien. Moi, je pense qu'il n'y a aucun risque parce que quand vous prenez beaucoup de magnésium, il est éliminé de toute façon. Ce soir, ratatouille, cabillot pané, raisin et fromage blanc. Ouais, ça va, cabillot pané, c'est sympa, ça. C'est un peu tristoune, je trouve, quand même, Patricia. On peut faire mieux. Les crises alimentaires sont-elles pour vous dans la tête et donc avec un psy ou un régime, est-il utile ? Alors, je vais vous dire, ça fait des années que je fais ce métier. Ça fait des années que j'ai envoyé à des psys des gens au moment où je les prenais en main en nutrition pour des crises alimentaires. Et ces gens-là sont très contents, ils trouvent des tas de choses sur le psy, mais ça n'a jamais guéri les crises alimentaires. Je pense, à un moment donné, j'ai fini moi-même, à un moment donné, par être plus dans la prescription. Alors aujourd'hui, quand on est sur le live, je vous prescris, enfin je vous dis, prenez de la mélatonine. Moi, au cabinet, je peux faire des trucs un peu différents. Mais les psys sont très utiles dans la mesure où ils vous permettent de trouver l'origine du conflit et peut-être même de le résoudre de temps en temps. Ils ne résolvent jamais les crises alimentaires, malheureusement. Contre mon public, Clarisse, pain allemand, j'en prends à Intermaché. Oui, oui, ce n'est pas que Monoprix. Il y en a d'autres. Moi, je l'achète au Monoprix. Que pensez-vous des gélules gelées royales pour se préparer à l'hiver ? Petite Cathy, c'est rien, c'est n'importe quoi. Ça ne sert absolument à rien. Les petits micronutriments qu'il y a à l'intérieur sont tellement faibles dans cette gelée royale que c'est vraiment une réputation, qu'il n'y a rien d'autre. La publicité verbale, mon ami a éliminé. Oui, c'est ça. Me voyant perdre ma fille, je suis ravi. Merci aussi pour elle. Pas de quoi, Evelyne. Ça me fait plaisir moi aussi. Moi, mon boulot, c'est ça aussi. Je veux dire, ce n'est pas seulement de fabriquer les régimes, c'est aussi d'observer les résultats que j'obtiens. Et quand j'obtiens des résultats et que j'ai en plus des réponses de votre part, alors c'est vachement important pour moi. Il n'y a pas que la satisfaction de faire, il y a aussi la satisfaction de voir les résultats. Votre programme est sur mon frigidaire. Je suis ce modèle alimentaire. Il me convient. C'est super. Vous êtes en forme ce soir. Moi, j'ai remplacé le beurre du matin par du beurre de cacahuète. Très bien. Je tartine les quartiers de pommes avec. Origina, ce n'est pas bête ça. C'est marrant. C'est marrant comme recette. Sur le plan culinaire, c'est bon. Je pense que des pommes avec du beurre de cacahuète, ça peut être rigolo. Sur le plan nutritionnel, c'est nickel. Donc, voilà. Que pensez-vous du curcuma et de trépices ? Dis bon pour maigrir. Je crois que j'ai répondu. Bon, mes amis, je vais y aller parce que je vais aller dîner et puis je me prépare pour demain. Demain, on enregistre l'émission. Je serai dans l'émission sur C8 à 17h45. Je vous retrouve. Alors, on a mis une vidéo. Si ça vous intéresse aujourd'hui en ligne sur YouTube sur les aliments à consommer pendant la grossesse, donc vous pouvez l'avoir même si vous n'êtes pas enceinte, juste pour donner des conseils aux autres. Je vous le répète, inscrivez-vous, abonnez-vous sur mon compte Instagram Dr Jean-Michel Cronen parce que de temps en temps, je fais des trucs rigolos. Ça vous permettra d'être au courant. Ceux qui sont inscrits à Savoir Maigrir, je vous retrouve tous lundi pour la consultation privée. Sinon, le prochain live aura lieu, je pense, mercredi soir prochain. On vous tient au courant de toute façon comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé et bonne digestion à ceux qui ont mangé. Salut tout le monde.